Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, la Cour des Comptes pointe d'un doigt accusateur les pratiques de détournement. Un rapport d'audit sur le recette judiciaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2021-2022 a été rendu public. L'audit concerne 43 entités de justice, 5 commissariats urbains et les services affiliés à la ville de Kinshasa. Et puis, le processus de désengagement de la MONUSCO a déjà débuté dans la partie est du pays. Pour sa première phase, à Kinshasa, le mécanisme national de suivi et la société civile ont organisé trois journées pour évaluer les options à prendre 25 ans après le départ de la MONUSCO. Enfin, début ce vendredi au Sénat des travaux de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur. Le rapport a été adopté par la plénière. Ce projet de règlement intérieur comprend des innovations et améliorations. Après adoption, le bureau d'âge va s'atteler à la dernière étape de sa mission, celle de l'élection et l'installation du bureau définitif. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La septième session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense va bientôt clôturer à l'année académique. Au total, 200 lauréats venus de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir des brévés ce 31 juillet des mains du président de la République qui va présider cette cérémonie. Vital Caméret, président de l'Assemblée nationale, sera le patron de cette énième promotion. Un reporter Jani Mbalaka et Patrick Badibanga. La septième session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense va finir sa formation le 31 juillet prochain. Plus de 200 lauréats venus de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir leurs brévés au cours d'une grande cérémonie officielle qui sera présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet de Chilombo. Cette promotion sera parrainée par le professeur Vital Caméret, président de l'Assemblée nationale. C'est le général-major et professeur Augustin Moubiaï Mamba, directeur général du TCHESDE, qui l'a annoncé au speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné du directeur général adjoint, le général de brigade Kabila Moukou Mbissam et secrétaire général, le colonel Kibwe Franck. Le directeur général de cette structure de formation militaire est venu solliciter l'accord de celui qui a été désigné par le Collège des hautes études de stratégie et de défense comme parent de cette septième session spéciale. Vous savez qu'il est d'une tradition dans les écoles militaires que chaque année académique, on puisse avoir une haute personnalité ou une personnalité emblématique qui puisse rester comme image de référence pour cette promotion-là. Et nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans sa qualité de parrain de la septième session spéciale du TCHESDE. Alors le parrain, c'est juste une personnalité qui peut conseiller le TCHESDE sur sa bonne marche, conseiller et encadrer en même temps ses fuels, dans leur devenir, dans leur placement, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous choisissons cette personnalité. Et ici, nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale qui est une figure très importante, très connue, professeure d'université. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'elle pouvait nous aider, nous être très utile. Comme nous avons choisi également Madame la Première ministre, ces figures-là ont une grande signification dans nos écoles militaires et pour le Collège des hautes études de stratégie et de défense en général. Il faut rappeler que plusieurs autres éminents personnalités politiques ont parrainé les sessions précédentes, notamment les présidents Félix Entendiske de Tchilombo, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et le président évariste Ndaï Chimie du Burundi, pour ne citer que ceux-là. A la Chambre haute du Parlement, le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat a été adopté ce vendredi. Au cours d'une séance plénière sur la conduite de Pascal Kinduelo, ce projet de règlement intérieur contient des innovations et des améliorations qui mettent en place des règles et de fonctionnement de cet organe délibérant. Un reportage de Christian Tacco et Guélor Kibangoula. Temblée plénière du Sénat a adopté ce vendredi 28 juin au Palais du Peuple les rapports de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat de la quatrième législature au cours d'une séance sous la direction du président du bureau provisoire, l'honorable Pascal Kinduelo-Lumbo. Les rapports de cette commission présidés par l'honorable Christophe Lutundula avaient 27 pages qui présentent des améliorations et des innovations par rapport au texte martyr. Ces règlements intérieurs mettent en place les cadres de travail et les règles de fonctionnement de cet organe délibérant dans une sagesse renouvelée avec un esprit de responsabilité qui a toujours caractérisé cette chambre, a dit Christophe Lutundula. La philosophie générale qui nous a guidés dans notre travail est la suivante. Préserver les acquis et améliorer le fonctionnement du Sénat, de manière que le Sénat demeure véritablement la haute chambre du Parlement et qu'il consolide son rayonnement au sein des institutions de la République dans une sagesse toujours renouvelée et avec l'esprit de responsabilité qui a toujours caractérisé les sénateurs bien avant notre arrivée. Par ailleurs, le lit du sang-cours a relevé quelques innovations relatives à l'accès au palais du peuple, celle du Parlement congolais, d'où la sacralisation de ces bâtiments bâtis par la coopération chinoise dont on a tendance à désacraliser. Il convient aux deux chambres du Parlement de se concerter à cet effet pour la sérénité des travaux parlementaires. Un débat a été engagé avant l'adoption de ces textes qui sera voté après l'examen des amendements par la commission spéciale. Auparavant, les représentants des provinces avaient mis en place une commission spéciale chargée des vérifications des mandats des sénateurs qui ont choisi une autre option que de rester au Sénat. L'Assemblée plénière en a pris acte. Lors de sa tournée dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, Judith Souminois a réconforté les déplacés du camp de Louchagala, victime des affres de guerre. Le chef du gouvernement s'est rendu au cimetière des victimes du Genoghost où elle a procédé au dépôt de gerbe de fleurs. Un geste, selon elle, traduit le soutien de la République pour ses compatriotes tués dans des conditions inhumaines. dont s'agit baissière 15 tonnes de médicaments et 120 tonnes des produits alimentaires. Françoise Bouéla et Pompon Omba. Dans leur désespoir, ces familles forcées de quitter leur milieu de vie suite au combat ou à l'occupation de l'ennemi, elles ne voyaient pas venir l'émissaire du président de la République. L'ambiance est montée d'un cran, le sourire retrouvé pour ses femmes et ses enfants entassés au camp Louchagala à Mougouga, à 10 kilomètres de Goma. La présence de la chef du gouvernement, Judith Souminois-Touloukane, redonne confiance, éloigne le sentiment de solitude. Il y a peu, des bombes ennemies avaient arraché des vies innocentes. Colère pour la première ministre, venue leur témoigner son affection et apporter un message d'espoir pour ses sans-abri et pour ses enfants forcés de quitter l'école. Moi, je viens vous offrir un message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à notre problème. Comme l'a demandé le chef de l'État, nous allons prendre nos responsabilités en tant que gouvernement. Sur ces différents sites se posent beaucoup de problèmes dans l'urgence et grâce aux partenaires du gouvernement, 15 tonnes de médicaments et 115 tonnes de vivres essentiellement constituées des matelas de riz, haricots, bouillis pour enfants. La remise symbolique a eu lieu au gouvernement. On peut s'assurer dans la mesure du possible que tous les produits et les vies qu'on est en train de ramener pour notre population sinistrée soient des produits congolais parce que ça nous permet aussi de montrer qu'on aide, qu'on s'appuie sur l'entrepreneuriat congolais. Pour une bonne gestion de l'aide, la première ministre a responsabilisé le gouverneur militaire pour travailler en collaboration avec les communautés et le responsable des déplacés jusqu'à servir le dernier compatriote recensé. Le drame qu'au vivre nos compatriotes dans cette partie du pays restera gravé dans la mémoire collective. Aucune victime ne sera oubliée, surtout celle des agressions rwandaises. Ce cimetière, aménagé dans le territoire de Niragongo, leur est réservé pour le repos des âmes et pour construire notre histoire sur ce lieu du mémorial. La première ministre a tenu à rendre hommage aux victimes. Ici sont déjà enterrés les derniers morts du bombardement dans un camp des déplacés au mois de mai dernier. Des mots pour la postérité ont été couchés dans le livre d'or. Le cimetière de Genocoste sert également de lieu de pèlerinage. Juste après, Judith Semino s'est rendue au camp militaire de Katindo pour visiter les militaires blessés au front. Une visite de reconfort et un moment qui témoigne en même temps le soutien du gouvernement de la République à ces vaillants militaires qui ont servi et continuent de servir la nation. Une fois de plus, Françoise Bouéla et Pompon Omba. Les troupes engagées au front méritent respect de toute la population. C'est le message transmis par la chef du gouvernement ici à l'hôpital régional militaire de Goma, commune de Karisimbi. Judith Sumino à Toulouka, loin des caméras, a été au chevet des hommes blessés au front et pris en charge dans cet hôpital. Les vaillants soldats ont été soulagés par cette visite de réconfort qui remonte le moral. Dans la suite de la première ministre, le ministre d'Etat, ministre du budget, la ministre des affaires sociales, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement ainsi que le vice-ministre de la défense nationale. Les épouses des militaires internés ont laissé éclater leur joie. Le personnel soignant a été encouragé pour la prise en charge de qualité. Le gouvernement central renforce le stock de produits pharmaceutiques, des produits alimentaires et autres vivres pour accompagner le soin de santé des militaires. Le processus de désengagement de la MONUSCO a déjà débuté ici en RDC après plus de 25 ans. Selon la convénance avec le gouvernement de la République, la mission va achever son retrait dans la province du Sud-Kivu, une mission qui a marqué ainsi la fin de la première phase. C'est ainsi qu'un séminaire de trois jours a été organisé par le mécanisme national de suivi et la société civile pour réfléchir sur les 25 ans de la MONUSCO en RDC. Patricia Ongou et Tony Djouma. Le Conseil de sécurité et le gouvernement de la RDC se sont convenus à propos du plan conjoint du retrait progressif de la MONUSCO étalé sur une période de 12 mois. A ces jours, le processus de désengagement est déjà lancé dans la partie est de la RDC à Kinshasa, un séminaire de trois jours a été organisé par le mécanisme national des suivis avec la société civile et le secrétariat technique de la transition pour réfléchir sur le 25 ans de la MONUSCO en RDC. Nous pensons que ces échanges permettront aux sociétés civiles du Nord-Kivu et des Litoris de pouvoir tirer des leçons pour un meilleur accompagnement du désengagement et de la transition. Le rôle de la société civile et capitale, sa participation active au processus de gouvernance et de pacification m'autorise à attendre d'elle des résultats escomptés en faveur d'une transition réussie de la MONUSCO. Occasion pour les experts d'évaluer et d'élever les options pour l'avenir. Cet atelier est devenu à point éliminé pour que nous sommes ensemble considérés le débat de la MONUSCO non pas comme un événement. Les missions de la Siongénie pendant la vie, pendant tout le monde de cet atelier sont faites pour se terminer à l'atelier. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées sur les nouvelles stratégies sécuritaires à appliquer. Un balai diplomatique observé depuis le premier contact de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie avec le corps diplomatique. Les ambassadeurs du pays de l'Oncle Sam, de l'Empire du Soleil du Milieu et de l'Hexagone étaient à tour à tour au bureau de la chef de la diplomatie congolaise. Un reportage de Dichala. Les États-Unis restent un acteur clé de la résolution des conflits sécuritaires à travers le monde et celui de la République démocratique du Congo en particulier. Alors que les autorités appellent à des sanctions ciblées contre le Rwanda, les regards sont également tournés vers le Conseil de sécurité dont la prochaine session se tiendra en septembre prochain. Je voulais vraiment exprimer notre volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. La Chine reste un partenaire de développement efficace et cela devrait se faire dans un schéma d'Anya d'Anya. Elle martèle aussi sur le respect de la souveraineté des États. Nous avons fait un tour d'horizon sur les projets de coopération entre nos deux pays qui sont en cours. Nous avons aussi longuement parlé du déplacement prochain du président de la République en Chine dans le cadre du forum sur la coopération Chine-Afrique qui aura lieu en début septembre. Le pays d'Emmanuel Macron tient également à garder des bonnes relations diplomatiques avec celui de Félix Antoine Tisekiewicz-Lombo. Elle est également attendue sur une posture claire dans la guerre dans l'est de la RDC. Thérèse Kayu-Kwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, chef de la diplomatie congolaise, compte actionner tous les liviers pour faire entendre valablement la voix de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Le ministre d'État, ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussard, a reçu une délégation de la minière de Bakwanga venue lui présenter le fonctionnement de cette entreprise. Regardez. C'est une rencontre fructueuse. Le ministre d'État, ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussard, et les autorités de la minière de Bakwanga ont pris le soin de faire le tour d'horizon de différentes questions pouvant favoriser effectivement la relance de cette grande firme nationale. Des échanges qui ont permis de déceler d'abord des faiblesses et ensuite proposer des solutions à la fois durables et efficaces pour aboutir concrètement à la relance de cette entreprise étatique qui pourra bel et bien contribuer à l'émergence économique en République démocratique du Congo. Nous avons retrouvé une oreille très attentive et nous avons raconté le ministre qui a une bonne lecture de l'amiba. Le ministre a promis de nous soutenir pour la relance de l'amiba, d'avoir une poussette financière sur le plan de la relance que nous avons mise en œuvre afin qu'on trouve la solution. Nous sommes prêts pour le travail. L'amiba, ce n'est pas n'importe quelle société. La relance, c'est le mot qui est sur toutes les langues, mais on ne sait pas ce que ça représente en réalité. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de dire au ministre ce qu'il y a comme problème pour arriver à cette relance et nous avons trouvé une bonne oreille, une oreille attentive comme dit le Besséa et nous pouvons nous réjouir. Après le passage du caucus des députés du Casseur oriental qui ont balisé le chemin, le ministre d'État, ministre du Portefeuille Jean-Lucien Boussa a manifesté ouvertement son engagement à travers cette audience accordée aux autorités de la mineure de Bakouanga à les accompagner pour ce processus. Déjà dans les tout prochains jours, les engins seront octroyés pour actionner les activités sur le terrain. Et au ministère de l'Emploi et du Travail, Efraïm Akwaka, ministre du Emploi, a débuté une série de séances de travail avec les établissements publics et autres structures placées sur son autorité. C'est un reportage de Willy Atounakov. Les nouveaux ministres de l'Emploi et Travail, Efraïm Akwaka, a lancé ce jeudi 27 juin un moratoire de 60 jours aux employeurs opérant en République démocratique du Congo pour se conformer à l'exigence légale relative à la protection de la main d'oeuvre nationale contre la concurrence étrangère. C'était au cours d'une toute première séance de travail qu'il a tenu à présider personnellement à l'intention de membres de la Commission nationale d'emploi des étrangers CNE dont il est président secondé par le secrétaire général à l'emploi et au travail Dona Bagula Mougangou. J'ai saisi cette occasion pour rappeler aux employeurs qui utilisent la main d'oeuvre à la stricte observance des dispositions pertinentes des articles 5 et 6 de l'ordonnance numéro 74 bar 0 90 18 Il est interdit à tout employeur d'embaucher ou de maintenir en service un travailleur étranger en vertu d'un contrat de travail s'il n'a préalablement sollicité et obtenu une carte de travail au bénéfice de ces travailleurs étrangers. C'est pourquoi profitant de l'opportunité que nous offre cette raconte je lance un moratoire des 60 jours aux employeurs pour se conformer à cette exigence légale et invite les médias d'en faire large diffusion. Le nouveau patron de l'emploi et travail en République démocratique du Congo a par ailleurs rassuré le membre de cette commission sa franche collaboration et sa disponibilité à recueillir toutes les propositions constructives devant permettre d'améliorer le travail de la commission. Et du côté du ministère des affaires foncières Akacia Bandoubola a échangé avec le directeur chef de service ces derniers lui ont présenté les difficultés et rencontré notamment le manque de primes un reportage de Bleskitiki et J.R. Kabamba. Après avoir rencontré les conservateurs de titres immobiliers et le chef des divisions des cadastres la ministre d'état ministre des affaires foncières Akacia Bandoubola a eu une réunion de prise de contact avec le directeur chef de service et directeur aux affaires foncières ce jeudi 27 juin 2024 dans son cabinet de travail. Le secrétaire général Gérard Mogangou qui a prononcé les mots d'introduction est revenu sous les explications des attributions de chaque direction. Pris à la parole à son tour la ministre d'état ministre des affaires foncières Akacia Bandoubola a exposé sa vision celle d'échanger les paradigmes de travail avec les administrés et d'échanger l'image des affaires foncières ternie par les agents et cadres de mauvaise foi. Le directeur chef des services a révélé la problématique de frais de fonctionnement la poursuite du dossier de l'ordre des géomètres l'implantation des écoles nationales du cadastre et les manques des infrastructures qui posent problème. Cette politique initiée par Akacia Bandoubola est très appréciée par les chefs des services et directeurs. Il est important qu'elle puisse nous donner les instructions et la ligne à suivre que nous allons mettre en application pour que les secteurs français puissent aller de l'avant. Sans oublier que les secteurs français n'est pas seulement technique mais il est également générateur de recettes. Elle a insisté sur l'amélioration du service la ponctualité pour éviter les conflits mais également elle a insisté sur l'accroissement des recettes. Nous allons l'accompagner toutes les façons à l'accomplissement de sa mission communautaire des affaires foncières. D'anglais je dirais que c'est une grande première au niveau des affaires foncières et nous sommes satisfaits. Une photo des familles entre la ministre d'Etat ministre des affaires foncières Akacia Bandoubola Mbongo a clôturé ses échanges. La coalition Le Congo n'est pas vendre à analyser le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la capacité de mobilisation de recettes judiciaires de 2021 à 2022. Au terme de cette activité citoyenne il s'observe qu'entre 2021 et 2022 un montant de 8,8 millions de dollars américains n'a pas été versé au trésor public. Pour la Cour des comptes des mesures courageuses doivent être prises notamment le vote d'une loi contre la corruption à un reportage d'Amani Kaïsa Véré et Fiston Mounouma. Plus de 8 millions de dollars américains de recettes du secteur judiciaire exercice 2021-2022 n'ont pas été versés au trésor public. Ce sont les conclusions du rapport d'audit de la Cour des comptes relevé par la structure Le Congo n'est pas à vendre. Cette analyse citoyenne concerne trois juridictions. Il s'agit entre autres de la Cour de Cassation la Cour d'appel de Kinshasa Gombé et la Cour d'appel de Kinshasa Matete en plus de 5 parquets et 4 tribunaux de paix et certains commissariats de la police nationale. Il a été question pendant une année d'enquêter sur les capacités contributives du secteur de justice au budget de l'Etat précise M. Valéry Madianga membre de la structure Le Congo n'est pas à vendre. Cette première phase d'enquête a concerné essentiellement la ville de Kinshasa avant de s'étendre dans d'autres provinces de la RDC Des recommandations au gouvernement central ont été également faites dans ce rapport d'audit de la structure Le Congo n'est pas à vendre en collaboration avec la Cour de compte L'Etat congolais est appelé à digitaliser le système de perception des frais judiciaires le vote d'une loi anticorruption la création des tribunaux spécialisés pour endiguer la corruption des sanctions administratives et pénales à infliger aux agents de l'Etat impliqués dans cette pratique et bien d'autres La lutte anticorruption fait partie de la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo Voilà pourquoi le gouvernement doit mobiliser tous les moyens pour y parvenir Et puis la direction générale de la GECAMINESA a organisé une session de formation d'échange et réflexion à l'intention des directeurs généraux une rencontre qui tombe à point nommé qui va permettre de renforcer les capacités managériales des agents et cadres de la GECAMIN Regardez Les mandataires partenaires de la GECAMIN sont en formation d'épanouissement professionnel à Lubumbashi dans la province du Okatanga la session de formation concerne les administrateurs les directeurs et les responsables de filières aussi bien que les membres du comité de suivi à modiation ils sont en étude des facteurs de bonne gouvernance de la GECAMINESA et des mines en République démocratique du Congo Les défis en la matière ont été présentés par le directeur général Placido Kala à ce titre les cabinets Asafo et Mazars assurent la formation sur le thème central GECAMIN associé minoritaire en effet la question fondamentale repose sur le droit intégral de cette société du portefeuille autant que l'a exprimé le directeur général dans son mot d'ouverture de cette deuxième session de formation de mandataires Cet atelier de trois jours soit du 26 au 28 juin 2024 se focalise sur le redressement économique du pays comme le préconise le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Hitchilombo le projet consiste à recréer le cadre juridique et financier susceptible de permettre l'essor de la générale de carrière et des mines La délégation de la société Kilomoto plaide pour l'application du gouvernement dans la modernisation des équipements pour accroître la production des lingots d'or c'est ce qui justifie la séance de travail entre le ministre et la délégation conduite par son PCA Féza Motema le point dans ce reportage de Dada Chavani Après plusieurs années d'inactivité Kilomoto a repris sa production d'or récemment au-delà de civilité la présidente du conseil d'administration de cette entreprise minière Orifère a échangé avec le ministre des mines Kizito Pakabomba et le vice-ministre Godard Motemona sur l'état des lieux de cette entreprise Orifère en insistant sur les défis de cette entreprise qui ont concouru à l'arrêt des machines de production d'or en 1998 Après autant d'années l'assortiment aujourd'hui est capable de répondre à la conviction des l'or ce n'est pas facile parce qu'à notre arrivée à la tête de l'assortiment déjà nous avons trouvé des problèmes sociaux entre autres nous avons rencontré des personnes qui ont mis en un état de paiement de presque 108 mois si nous calculons c'était presque 10 ans et aujourd'hui dans notre actif nous sommes renforcés à activer nos sociens tel que nous a recommandé le chef de l'État dans sa vision et nous nous efforçons à réactiver beaucoup d'autres choses et nous allons nous moulons malgré les difficultés que nous racontons sur notre schéma le ministre des mines Kizito Pakabomba qui tient affaire de cette entreprise sous sa tutelle un des poumons de l'économie congolaise a promis son accompagnement pour sa relance et surtout sa modernisation au standard international question de la rendre compétitive dans la CEAC et la SADEC il reste droit dans ses bottes dans sa lutte contre la délinquance juvénile et dans sa volonté de garantir aux jeunes désœuvrer un emploi stable c'est dans ce cadre que le président du conseil d'administration de l'institut national de formation professionnelle a eu des échanges avec le ministre de la formation professionnelle nous dit Sandra Niangui le chemin aura été long mais nécessaire pour optimiser la lutte contre la délinquance juvénile le partenariat G24 Néotech prend lisiblement forme le directeur général des Néotech Nicolas Snicas est en séjour à Kinshasa il a pris contact avec les jeunes pris en charge par G24 à son siège je tenais à remercier l'honorable pour ce projet qui met en place pour vous nous Néotech nous sommes un partenaire de G24 et nous allons mettre tout en oeuvre pour vous aider également pour vous donner accès à une formation et grâce à tous les efforts de l'honorable Jean-Marie on va vous aider comptez sur nous comptez sur l'honorable spécialisé dans l'agroalimentaire la capacité d'absorption de la main d'oeuvre fait l'affaire des G24 qui disposent désormais d'une véritable monnaie d'échange contre le banditisme urbain l'abandon de Koulouna contre un émouloi rémunérateur n'y a pas match l'honorable Jean-Marie Loukoulassi s'est adressé à l'échantillon des médiateurs présents sur les prochains avantages de leur travail la disponibilité des terres de G24 est un réel atout parce que des formations aux cascades seront organisées en faveur de ces jeunes désœuvrés quel apport de Simo Kimbangu dans l'accession du pays à l'indépendance selon certains observateurs Simo Kimbangu fut le précurseur et le père de l'indépendance de la RDC ce dernier a sacrifié toute sa vie jusqu'à endurer 30 ans de prison pour la libération de l'homme noir Béatrice Chaco nous fait un rappel historique Simo Kimbangu est une figure des pros de l'histoire de la République démocratique du Congo de sa naissance en Kamba jusqu'à sa mort à Lubumbashi le 12 octobre 1951 en passant par la prison de Mbanzangongu l'homme est resté mythique et énigmatique qui est-il ? Oui papa Simo Kimbangu c'est le précurseur sinon le premier à prononcer le mot indépendance à 1921 les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'un nègre de sa qualité pouvait parler de l'indépendance et lui comme c'était un religieux a axé le mot indépendant sur l'indépendance spirituelle à l'époque si on le laissait avec ce message de l'indépendance spirituelle ça va développer l'idée de l'indépendance politique c'est comme ça il a été arrêté et il a fait 30 ans de prison le Mbanzi à 60 Kimbangu c'est à 1921 au moment où la colonie belge montait à Vague aucun nègre aucun congolais ne pouvait même pas parler de ça et il a osé il a dit publiquement parce que c'est parmi les religieux qui avaient fait des miracles Simon Kimbangu a étayé sa parole avec des signes des miracles pour démontrer qu'un noir aussi peut atteindre Jésus ça passait par l'intermédiaire du blanc sa venue au monde a été annoncée par la prophétesse Ndona Béatrice nièce du roi Zingankuvu de l'Angola avant sa naissance Papa Simo Kimbangu était l'homme de l'indépendance du Congo pour la liberté des Congolais des Africains Simo Kimbangu était le leader spirituel qui a pris le courage de dire aux colonisateurs de rentrer chez eux suivant la prophétie de Kimpavita les Lumumba Kassavobu et les autres l'ont accompagné sur le plan politique Simo Kimbangu c'est lui le vrai père de l'indépendance le président Félix Tissakedi le lui a reconnu à juste titre à travers la journée du 6 avril devenue date de la liberté de l'homme noir Sa vision du Kimbangu est assurée par son petit-fils Simon Kimbangu le même jour heure et date et année de sa disparition il est sa réincarnation un représentant légal de l'église Kimbanguiste la Grande-Bretagne compte accompagner le gouvernement de la République dans le secteur des infrastructures aéroportuaires de la RDC c'est dans ce cadre que Trifon Kinkémulumba président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes a eu des échanges avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne sur un vaste projet qui va permettre la sécurisation des infrastructures aéroportuaires de la RDC suivez ce reportage sous les images de Chico Bipembo Les infrastructures aéroportuaires en RDC souffrent d'un manque criant de dégradation avancée ajoute à cela le mauvais état des pistes d'atterrissage et des équipements de navigation obsolètes Conscient de cette situation Trifon Kinkémulumba président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes ne baisse pas les bras il a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadrice britannique Alison King avec qui il a échangé sur l'amélioration de la sécurité aérienne de l'aéroport international d'Unjili qui représente une étape cruciale dans le renforcement des infrastructures aéroportuaires de la RDC Cette rencontre entre le président du conseil d'administration de la RVA et l'ambassadeur britannique souligne l'importance accordée par les deux parties à la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes Alison King a exprimé sa volonté de soutenir la RVA en partageant l'expertise et des technologies avancées pour renforcer les capacités de sécurité de l'aéroport d'Unjili Je quitte ce bureau très encouragé par des bonnes nouvelles du progrès dans nos projets partagés et je suis très optimiste pour l'avenir de nos relations économiques paniquement dans le domaine du transport Un vaste projet porteur d'espoir pour la RVA il va permettre de renforcer les infrastructures aéroportuaires sur tout étendu du territoire national Les aéroports sont les portes d'entrée et des sorties Nous sommes sous le contrôle des organisations internationales Nous devons nous mettre à niveau C'est une obligation Le partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne inaugure une coopération fructueuse qui va transformer la sécurité aérienne des infrastructures aéroportuaires de la RDC offrant ainsi une meilleure protection et un service de qualité Enfin la haute école de commerce vient de lancer sur le marché de l'emploi la première promotion de l'LMD sur le programme Master complémentaire une occasion pour le directeur général de cet institut et le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire de recommander aux lauréats de faire rayonner la dévise de la haute école de commerce qui se résume en trois mots efficacité excellence et émergence Sylvie Moimbo Luxonne Loucombo Ex-Institut supérieur de commerce devenu haute école de commerce avec pour dévise excellence efficience et émergence EIC a sorti la première promotion en licence Master Doctorat dans différentes filières de formation en termes de chiffres en filière marketing 13 distinctions contre 11 en ressources humaines et 13 en fiscalité le directeur général de cette Alma Mater le professeur Edson Nyon Saba a remercié le chef de l'état Félix Antoine Tusekedi Tchilumbo à travers les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire d'avoir instauré ce système LMD qui est devenu une réalité Ce programme qui nous tient à coeur persique comme une menace par plus de vie plutôt une opportunité pour notre corps enseignant nous voulons encourager de manière solennelle ceux d'entre vous qui se sont distingués et pour dire que chacun selon les efforts qu'il a fournis il sera honoré tôt ou tard dans la vie car on récolte ce qu'on sème Un chèque de 3000 dollars a été mis à la disposition des étudiants qui ont réussi la mention distinction et ils sont éligibles à la fondation Ruachi Le secrétaire général en l'enseignement supérieur et universitaire et présentant de la ministre pacifique Ilioso Monano a recommandé aux lauréats de faire rayonner la devise excellence efficience et émergence dans leurs recherches et dans leurs activités socioprofessionnelles Les lauréats ont exprimé leur reconnaissance envers les autorités académiques pour avoir mis à leur disposition un corps académique des qualités et les meilleures conditions matérielles des travails L'actualité continue à 23h avec Bobo Aman Moi je vous retrouve la semaine prochaine D'ici là portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada